Qu'est-ce qu'un syndicat dans les crypto-monnaies ? Peut-être que tu n'en as jamais entendu parler, mais pourtant c'est quelque chose de très important. Écoute, c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à toi investisseur moderne, c'est Rousseau-Lémon-Tuyot et cette chaîne est là pour t'aider à augmenter ton niveau de vie afin que tu puisses passer plus de temps sur ce que tu aimes vraiment. Alors déjà, je tiens à mettre un stop. Les syndicats dans les crypto-monnaies, ce n'est pas la CGT qui va descendre dans la rue. C'est un petit peu différent. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, mais j'avais déjà fait une vidéo que tu dois pouvoir retrouver ici où je parlais justement de la différence entre les IPO et les ICO qui est en fait les IPO, les entrées en bourse pour les entreprises et les ICO, la création de nouvelles monnaies ou tokens dans le milieu cryptographique. Et je t'avais détaillé quelles étaient toutes les étapes justement qui permettaient d'avoir plus de retour sur investissement. Découpons dans un premier temps quelles sont toutes les étapes d'une ICO. Tout d'abord, tu vas avoir ce qu'on va appeler le seed round ou les premiers fonds. Je ne sais pas trop comment je pourrais le traduire en français. Et là, cela va être les institutions, les personnes qui connaissent directement les membres du projet ou des fonds à capital risque. Là, très haut risque on pourrait dire même. Donc cela va être les investisseurs qui vont vraiment déjà connaître l'équipe, qui vont pouvoir investir avec eux dès le début du projet. Ensuite, tu vas avoir la vente privée. Alors la vente privée, cela va être soit la vente privée prêt à ICO. Donc si tu avais été inscrit sur la liste ou si tu connaissais quelqu'un qui était dans l'ICO et du coup, on te partage un certain lien. C'est en général de ne réserver qu'à certaines personnes. Et après, tu as l'ICO et là l'ICO du coup, cela va être valable pour tout le monde et tout le monde va pouvoir investir en allant directement sur le site. Et enfin, cela arrive sur les exchanges. Donc sur les exchanges, cela va être quand du coup cela devient public. Alors forcément déjà, le plus gros retour sur investissement se trouve là où il y a le plus de risques. Ceci dit, moi je changerais un petit peu cela parce que bon, je préfère être au plus haut comme cela, tu connais mieux l'équipe, tu vois comment il fonctionne et du coup, tu peux croire plus ou moins dans le progrès. Ceci dit, tu peux être influencé étant donné que tu connais l'équipe. Du coup, c'est à balancer mais bref, si tu veux faire du x100, c'est en haut, cela c'est sûr. Après, cela va dégringoler petit à petit. Alors si on prend la définition de syndicat dans notre cher dictionnaire français, là j'ai pris de la rousse, cela veut dire groupement constitué pour la défense d'intérêts professionnels ou catégoriels communs. Si on prend d'un autre côté la définition en anglais, là cela vient de Oxford Dictionary. Donc un groupe d'individus ou une organisation pour promouvoir un intérêt commun. On voit que dans l'utilisation des mots, ce n'est peut-être pas tout à fait la même définition. Nous, on va s'intéresser plus justement à la définition anglaise et vraiment le symbicate, comme ils disent nos chers amis anglais dans les crypto-monnaies. Alors justement, c'est quoi un syndicat dans les crypto-monnaies ? Eh bien cela va être un groupe d'individus comme on a dit précédemment et ils vont investir en commun dans une certaine crypto-monnaie. Alors ils vont être justement sur la private sale, la vente privée qui va arriver sur l'ICO. Étant donné qu'ils investissent en une seule fois, en général le syndicat, eh bien ils mettent tous les fonds sur une même adresse. Donc sur un même portefeuille on peut dire. Et après ce portefeuille va directement acheter. Alors cela permet d'avoir des réductions assez conséquentes. Sur la vente privée en général, tu as par exemple 50 % de réduction. Et c'est cela que tu vas pouvoir avoir en passant par un syndicat. Sinon après la pré-vente de l'ICO, donc si tu as été sur la liste d'attente ou autre, ou tu as réussi par quelconque moyen d'être sur la pré-vente, tu vas avoir en général 25 % et enfin l'ICO, eh bien tu as 0 % de réduction. Alors ces chiffres-là sont vraiment à titre indicatif et cela va dépendre de toutes les ICO. Certaines organisations vont réussir à obtenir des taux beaucoup plus hauts. Si par exemple tu vas investir entre 1 million et 2 millions, eh bien tu peux imaginer des fois des promotions avec 100 % de réduction. Alors quand cela commence à être 300 % et autres, il faut vraiment te poser des questions. Si c'est au niveau du syndicat parce que cela veut dire que du coup le token il n'a aucune valeur. Parce que si tu achètes dessus, tu sais très bien que la valeur qu'on t'a vendu, cela ne va pas vraiment être cela. Donc quand cela va arriver sur l'ICO, cela va être vraiment différent. Il faut faire attention à cela aux très grosses réductions. Comme d'habitude en général, c'est toujours signe qu'il y a Anguisse ou Roche. Alors justement pourquoi organiser ce type de syndicat ? Eh bien d'abord pour la partie investisseur. Tu vas avoir un groupe d'intérêt commun. Ensuite, tu as la mise en commun des informations et des recherches. Donc c'est toujours plus simple sur des ICO et autres d'être plusieurs à chercher parce que tu vas pouvoir aller plus loin dans les recherches et analyser plus de choses étant donné que chacun peut être spécialisé dans divers domaines. Ensuite en plus, tu as l'effet de réseau. Donc chacun peut faire bénéficier de son réseau personnel pour le groupe, que ce soit des contacts dans des ICO ou autre. La raison principale aussi, c'est que tu vas bénéficier des mêmes avantages que les whales. Alors en français, baleine et les whales dans les crypto-monnaies, c'est des personnes qui disposent d'un très grand nombre de crypto-monnaies. Donc on parle de plusieurs centaines de Bitcoin, de plusieurs centaines d'Ethereum et du coup qui peuvent se permettre d'investir de très grosses sommes dans les ICO. Le fait de regrouper les ressources et de pouvoir investir directement dans un projet, eh bien va permettre cette chose-là d'avoir à peu près les mêmes avantages. Et enfin aussi pour la personne ou le groupe qui organise le syndicat, eh bien elles vont toucher un pourcentage des montants investis qui est normal étant donné le travail fourni. Et pour les entreprises donc enfin, je ne peux pas vraiment dire entreprises étant donné qu'on est dans le milieu crypto-monnaies. Donc pour les ICO, les groupements qui créent des nouvelles crypto-monnaies, quels sont leurs avantages ? Le premier avantage et le plus important, eh bien cela va être de compléter leur ICO. Parce que si tu arrives sur le marché des exchanges et que tu n'as vendu que 60 % de tes tokens, par exemple, eh bien il y a très grande chance que cela chute. Parce que pourquoi acheter maintenant que c'est sur les exchanges alors qu'avant il y en avait plein de disponibles ? Donc le prix va énormément baisser. Enfin, il y a beaucoup de chance plutôt. Un autre point qui est assez important, c'est que cela va avoir une bonne image si tu as vendu admettons 60 % des tokens, déjà quand tu vas lancer ton ICO en public. Je ne parle pas d'arriver sur les exchanges, l'étape d'avant. Alors pourquoi ? Eh bien déjà cela va entraîner une certaine peur de ne pas pouvoir rejoindre l'ICO chez les investisseurs. D'autre part cela va créer une certaine hype, donc un effet de mode si on veut dire en français, et plutôt une certaine confiance parce que tu te dis, je ne suis pas le seul à avoir investi. Et enfin, toujours de vendre le plus possible de tokens avant d'arriver sur le public. Cela permet aussi à l'équipe de donner plus de confiance dans son projet pour avancer, étant donné qu'elle aura déjà reçu des investissements. Donc, elle peut commencer à travailler avec cela. Parce que plus tu lèves de fonds, plus tu lèves de fonds. C'est toujours pareil. Donc, s'il y a plus de monde qui est intéressé, cela va faire encore s'intéresser plus de monde. Et il y a un des autres points aussi, c'est qu'en général les personnes qui vont investir dans les pré-ICO et autres, eh bien elles vont avoir une certaine audience ou elles vont s'y connaître sur certains domaines et vont essayer de faire la pub un petit peu de cet ICO, étant donné que cela va leur bénéficier aussi en fait tu vois. Tu vas essayer de promouvoir ton projet, ce qui est assez normal. Alors si tu es intéressé pour faire partie d'un syndicat ou autre, je t'invite à cliquer sur le lien juste en dessous et je te tiendrai au courant. Alors sache que je fais moi-même partie de plusieurs syndicats et en plus j'ai la chance de connaître, enfin la chance si on veut bien, pour moi c'est une chance de connaître plusieurs personnes qui sont en train de créer leurs propres ICO. Je parle de vrais projets, attention pas d'arnaques et autres. Alors c'est bien sûr des projets qui sont en anglophone. Je les ai connus en Thaïlande parce qu'en général les équipes elles sont assez dispersées pour les ICO et j'avais même justement eu l'occasion de rencontrer un investisseur chinois qui veut monter un incubateur en Thaïlande sur les crypto-monnaies et la blockchain. Donc j'étais plutôt intéressé par le projet. Mais en tout cas, si cela t'intéresse d'en savoir plus là-dessus, écoute tu cliques sur le lien en dessous et je te contacterai dès que j'en ai plus à te dire. Ici je vois qu'il y a un certain intérêt pour en parler un peu plus. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'oublie pas qu'un des points les plus importants aussi pour une ICO réussisse en général c'est que le marché aille bien. Si le marché va mal des crypto-monnaies, les gens vont soit vendre totalement pour aller sur de la monnaie fiduciaire, donc euros et autres, soit mettre en bitcoin et les ICO vont avoir du mal à se compléter sauf si le projet est vraiment très solide. Le milieu des ICO, c'est vaste et passionnant. Il y a sans cesse de nouvelles crypto-monnaies qui veulent se créer et donc justement faire partie d'un groupe, moi cela m'aide étant donné que cela permet d'avoir un certain filtre sur les projets déjà et de pouvoir étudier des projets qui sont plus ou moins intéressants. As-tu déjà participé à des ICO ou est-ce que tu es intéressé pour participer à des ICO ? Eh bien, je t'invite à me dire cela en commentaire et on pourra échanger. Si tu es nouveau sur la chaîne et que tu veux prendre soin de ton argent, écoute, je t'invite à t'abonner et pourquoi pas cliquer sur la petite cloche. En tout cas aussi, j'ai une formation gratuite pour commencer dans les crypto-monnaies et le bitcoin. Sache que même si tu as déjà commencé, cela te permet de pouvoir avoir un guide petit à petit en sept étapes, sept vidéos une par jour qui va vraiment t'aider à organiser tout cela. En attendant la prochaine vidéo, écoute, je t'invite à regarder cette vidéo. Je crois que cela va être ici et je ne vais pas te dire les consignes habituelles de YouTube. Je pense que tu les connais. Si tu veux partager cette vidéo, tu le fais et moi je te dis ciao à la prochaine !